Pour les gens qui viennent à Miami, aujourd'hui, ils voient beaucoup de grues, de chantiers, beaucoup de chantiers à droite à gauche, partout qui se construisent, qui s'élèvent, etc. Et la question revient, est-ce qu'on est à nouveau près d'une bulle immobilière ? La réponse est non. Non, parce que tout ça se fait sur de l'argent vivant, ce n'est pas fait sur de crédit. Toute la construction aujourd'hui est faite à base d'investisseurs réels. Il y a bien sûr quelques banques accompagnent, etc. Mais basiquement, c'est sur de l'argent frais. Donc il n'y a pas de crédit là-dessus, donc il n'y a pas de bulle là-dessus. Maintenant, les gens qui investissent, ce sont des gens qui veulent investir dans un pays sûr aux États-Unis. Donc ce sont basiquement de l'argent qui vient d'Amérique du Sud ou d'Europe, de France, d'Allemagne, de Russie, d'Angleterre, d'Amérique du Sud comme Mexique, Venezuela, Brésil, Argentine basiquement. Et ces gens-là font des fonds d'investissement et décident de construire un grand immeuble. Bon, très bien. Bien entendu, ils ne vont pas vivre dans cet appartement qu'ils sont en train de faire ou dans les 2-3 appartements qu'ils sont en train d'acheter. Ils doivent mettre de l'argent au fur et à mesure que la construction se fait. Donc les constructions ne sont pas aussi rapides qu'on les voyait avant. Les constructions se font, mais se font à un déritre un petit peu plus lent. Le problème que nous avons ici à Miami, c'est de se dire qui va venir vivre ou qui va être le marché secondaire de ça. Personnellement, j'ai des doutes que ce marché existe réellement, personnellement. Donc ces investisseurs-là vont se retrouver sans doute avec des propriétés pendant quelques années avec des locations qui seront inférieures à leurs coûts, c'est-à-dire aux impôts et aux maintenances. C'est ce que je pense. Parce que je ne vois pas, ces appartements-là sont faits pour des résidents, pour des gens qui travaillent à Miami, qui vivent ici. Donc ça, j'ai un petit peu ma réserve là-dessus. Mais il n'y a pas de boule immobilière, il n'y a pas de boule immobilière, effectivement non. Les investisseurs vont rester avec leurs propriétés, ils vont devoir attendre que le marché monte dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, je n'en sais rien. Ça, c'est tout ce qu'on voit sur la zone de Brickell, de Downtown, Biscayne, Corridor, etc. Maintenant, pour ce qui est sur l'eau, aussi bien à Miami Beach, dans les immeubles de Miami Beach, tout ce qui est sur la plage, sur la baie, les maisons sur l'eau, ça c'est un marché qui n'a rien à voir avec celui-là. Dans le sens que c'est un marché, on est beaucoup moins cher qu'à Paris, voire que New York, bien entendu, voire Nice, voire d'autres endroits de délégiature, on est encore beaucoup moins cher et on est sur l'eau. Et les gens veulent ça. Donc ça, je crois que c'est de la valeur qui va continuer à monter, qui va continuer, qui est stable. Donc nous avons un mélange de ces deux choses-là, des gens qui veulent être à Miami sur l'eau, des gens qui veulent être à Miami parce qu'ils veulent être à Miami, donc sur du sec, donc un petit peu moins cher. Voilà, mais il n'y a pas de bulle derrière ça, il n'y a pas de banque qui finance ça. Tout ça, c'est financé par les particuliers. Voilà. Merci.